6 heures, tu n'es pas ce que tu as ! Viens voir comment c'est chez moi, monsieur. Babylone, je sais pas de quoi je parle, mais j'ouvre quand même mes 3 mètres de bouche. Ah là, Akbar ! Ils te répètent ça toute la journée. Dieu est grand, Dieu est grand ! Mais en fait, la seule chose qui est un peu grand chez eux, c'est leur teub quand ils pensent aux schnecks. Et comme ils pensent qu'à ça toute la journée, tu vois ? Genre, la religion, pour eux, c'est juste ma teub, Akbar. C'est tout. Et en même temps, ils ont trop la haine des filles qui bouillavent. Le stigmate de pute au fond, par-delà les apparences superficielles, est avant toute chose un chien de garde, de valeurs au moins aussi taboues et essentielles, centrales, fondamentales dans nos sociétés que la sexualité. Le travail et l'argent. C'est ce qui, à mon sens, est à ce point subversif, strictement si on ouvre le dictionnaire, ce qui renverse, détruit l'ordre établi, dans notre beau métier. Enfin, dans notre métier tout court, ça suffira. Et qui pousse en conséquence, la société à le combattre avec tant de véhémence. C'est en sens qu'il faut comprendre la phrase de Paola Tabette, deux points, ouvrez les guillemets, l'histoire des femmes libres et des free women, des prostituées d'Afrique et d'autres continents, et aussi l'histoire difficile et complexe d'une résistance. On est entré dans la cuisine. Je l'ai regardé comme ça, avec l'air un peu triste, la tête baissée, et je lui ai demandé s'il ferait tout pour moi, vraiment tout. Et il a dit, oui, bien sûr. Alors, l'air toujours mystérieux, les yeux toujours baissés, j'ai remonté tout doucement ma jupe, j'ai retiré ma culotte, et je lui ai dit, s'il te plaît, baise-moi. Et c'était trop bon comment il m'a défoncé face au hardcore. Je vais tenter de ne pas spoiler, trop, et en particulier, de ne pas vous dire que c'est l'assassin ou l'assassine, en hommage à Pascal Obispo. Alice n'a pas choisi la prostitution, commandant. Elle aurait préféré, j'imagine, être grassement mensualisé par un éditeur pour écrire des livres sur lesquels il n'aurait eu aucun droit de regard. Elle n'a pas choisi la prostitution, mais elle a choisi délibérément, lucidement, courageusement, de donner à la plante sauvage qui était le cœur de sa nature la chance de pouvoir grandir en liberté plutôt que de s'enfermer, se réduire, étouffer, du moins, se condamner à limiter sa croissance, se mutiler, comme ces chinoises dont on comprimait les pieds dans des bandages jusqu'à les briser afin que leur taille exagérément petite corresponde aux critères de bienséance de l'époque. Alors, elle est allée chercher sa lézarde à elle, peut-être pas la plus grande, peut-être pas la plus belle et assurément pas la plus confortable, mais elle s'y est accrochée et avec l'outrecuidance de sa jeunesse, avec l'orgueil démesuré qui était le fond de son caractère, elle était persuadée, ou du moins, elle l'affirmait avec arrogance, qu'un jour, sans jamais, pour monter jusqu'au ciel, lécher l'écorce d'un protecteur puissant comme l'obscurlière de Cyrano, elle deviendrait si grande, si imposante, si considérable qu'elle plongerait toute la façade de l'immeuble dans son ombre jusqu'au penthouse qui domine l'ensemble et que la façade en question en deviendrait moins blanche, mais plus lumineuse. Et moi, modestement, comme un humain et comme un amoureux, comment vouliez-vous que je la juge et a fortiori que je lui interdise de grandir où elle le désirait ? Je lui ai simplement ce qu'on doit faire, donner amour, confiance et sécurité. Sous-titrage ST' 501